C'est un mouvement, comme vous l'avez suivi, qui est né autour de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant que tout était détruit par les bombes, il y a un groupe de jeunes filles, qui étaient trois jeunes filles, qui se posaient la question, quand on voit que tout est détruit, finalement, qu'est-ce qui reste dans la vie de l'homme ? Ils avaient des projets, ils ont vu que tout s'écroulait. Ils ont dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui reste, c'est Dieu. Dieu seul ne peut pas être détruit, même avec les bombes, même avec les kalachnikovs. Alors c'est comme ça qu'ils sont accrochés à Dieu, Dieu devenu leur idéal de vie, et ils ont découvert que Dieu leur demande d'être unis. Puisque c'est Dieu qui est le créateur, toute l'humanité doit être unie, donc au-delà de nos différences de religion, de culture, de tribus, de race, de nation, nous sommes appelés à vivre dans l'unité, à nous aimer comme des frères, puisque nous sommes tous fils et filles d'eux, et de Dieu. C'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui, en même temps que nous célébrons l'essage de Chiara, célébrer l'unité des églises, comme vous le voyez aujourd'hui, l'unité des chrétiens. Nous sommes aujourd'hui quatre évêques, l'évêque anglican, l'évêque de l'ECC, et l'évêque luthérien, et moi-même, pour vous montrer que nous cherchons tous ensemble à créer un monde de paix, un monde de fraternité, un monde d'unité, malgré nos diversités, les différences de nos religions, de nos cultures, de notre foi. Voilà le message que nous avons à donner aujourd'hui. Monseigneur, la présence de drapeaux de différents pays dans cette cérémonie, quel message ou quel signal que vous voulez montrer à la face du monde ? C'est un message de paix. Nous sommes dans une région qui a beaucoup souffert de guerres, de conflits interethniques, intertribaux. Et ce message, parce que chaque drapeau représente une nation, et toutes ces nations veulent vivre ensemble. Tous les peuples du Congo veulent vivre ensemble. Nous tous, nous ne rêvons que d'une chose, vivre en paix, nous aimer comme des frères, vivre dans la sécurité, et que chacun travaille pour le développement du pays. Alors c'est cela le message que nous avons à donner aujourd'hui. C'est une soif, c'est notre rêve, notre idéal, que toutes les nations, toutes les tribus du Congo, toutes les ethnies du Congo, le Congo avec les pays voisins, puisque nous avons neuf pays voisins autour du Congo, qui sont représentés aussi par ces drapeaux que vous avez ici. Tous ces pays, avec le Congo, nous voulons vivre ensemble, unis, construire un monde de paix, de joie, de fraternité et de prospérité. Voilà le rêve que nous voulons exprimer aujourd'hui à travers ces manifestations. Mais en même temps, nous célébrons le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors c'est cet événement-là qu'on a voulu joindre à la célébration du centenaire de la naissance de Chiara Lubic, la fondatrice du mouvement de Focolari, car ce mouvement est bien présent dans notre diocèse. Il est bien présent ici à Goma. Il y a un Focolari des filles, il y a beaucoup de membres de ce mouvement. Alors nous avons célébré aujourd'hui deux événements en un seul. L'unité des chrétiens avec la célébration de la naissance de Chiara Lubic, la fondatrice du mouvement de Focolari. Je vous remercie. Comme vous venez de le dire, nous sommes en train de célébrer la semaine de l'unité. pour la semaine de l'unité des chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième jour. Nous sommes ici chez les catholiques, puisqu'ils ont une cérémonie pour célébrer le centième anniversaire de Chiara Lubic. Alors nous tous sommes venus ici pour accompagner nos frères et célébrer. Et aussi prier ensemble, parce que c'est ça que Dieu nous attend. C'est ce que Dieu attend de nous. Votre présence ici, ça montre une bonne collaboration entre toutes ces églises. Normalement, c'est ça l'idéal. Nous sommes appelés de nous rapprocher. Nous sommes appelés de collaborer, de travailler ensemble, parce que nous servons un seul Dieu. Nous avons une même foi, un seul baptême. Et nous devons travailler ensemble pour le royaume de Dieu. Quel message dépeint, comme Monseigneur l'évêque du diocèse de Goma vient délancer ? De votre côté, quel message aussi, comme l'église anglicane ? Il n'y a pas de message. C'est un seul message. Nous voulons la paix entre les chrétiens, mais aussi la paix avec nos voisins. Nous avons aussi besoin de la paix entre nous, en tant que chrétiens. Nous avons aussi besoin de la paix dans nos familles et dans nos églises. Il n'y a pas de message, il n'y a un seul message. Donc, il n'y a pas de contradiction. Et beaucoup plus, je m'occupe des jeunes. J'encadre les jeunes, j'accompagne les jeunes. Pouvez-vous nous dire l'objectif de votre réunion ? Alors, le but, disons, de cette journée, comme les évêques l'ont dit, d'abord, nous célébrons les centenaires de l'incense de Chiara, la fondatrice du mouvement des Focolari. À part cet événement, nous fêtons aussi, ou nous lançons aujourd'hui, cette unité de prière pour toutes les églises, pour tous les chrétiens. Comme l'a dit encore, ou comme l'évangile dit, que tout soit un. C'est ça, notre but de la journée d'aujourd'hui. On veut réaliser ce que Jésus nous avait recommandé. Est-ce que vous avez un message particulier que vous voulez lancer au peuple de Dieu ? Pour le peuple de Dieu, c'est juste vivre cette phrase de l'évangile. Arriver vraiment à la mettre en pratique. Père, que tout soit un, qu'il n'y ait plus de division. Comme nous sommes dans une région, dans une zone qui est déchirée par la guerre, si on arrivait à vivre cette phrase de l'évangile, j'espère que toutes les barrières s'est relisées. Plus cette distinction de race, on va vivre à l'unité. Pourquoi avoir pensé à d'autres églises, notamment l'église anglicane et autres ? Alors, pour les églises, parce que ça c'était le rêve, non ? Depuis même la création, qu'il n'y ait pas de division. Les Anglicas sont des chrétiens, les luthériens sont des chrétiens, les catholiques, nous tous, nous sommes des chrétiens, les enfants d'un même père. Donc, sans juste des dénominations, on peut dire, mais la valeur commune, c'est chrétien, être chrétien. Est-ce qu'il n'y a pas d'unité, c'est qu'il n'y a pas d'unité ? C'est qu'il n'y a pas d'unité, C'est quoi qu'on peut nous faire aujourd'hui, qu'on peut faire aujourd'hui ? Vous n'avez pas fait que vous avez un mojage ? Oui, on ne peut pas tout le monde, parce qu'on a dit qu'il est un mojage. Parce qu'on nous dit, on ne peut pas faire en plus. Mais ce qu'on a dit, on ne peut pas faire en plus. Parce qu'il est un peu plus, on ne peut pas faire en plus. On ne peut pas faire en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada